CITICA DRIVING 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 asset Ah oui, il fallait se rapprocher du bord. Bon, on va se contenter de ces deux étoiles, puisqu'au fait, la dernière, c'était ce parquet le plus près possible, bord droit. On l'a fait en moins de temps, mais on n'a pas été amené à se rapprocher le maximum possible. Arrêtez-vous dans la ligne de départ. Ok, ceinture. Voilà, visiblement, c'est juste là. C'est parti. Ah, putain, c'est pas évident. Ah, par contre, je vais désactiver. Ah, voilà. Mon pote. Attends, dès le début, je vais juste désactiver ce truc-là. Réglage, je crois que c'est dans le général. Montrer les distances. Non, j'arrive du côté, voilà. Ok, ça, ça permet, au fait, de... de ne pas avoir la vue qui tourne en parallèle avec le volant. Ah, non. Putain, le mec qui cherche déjà les problèmes de départ. Ok. Putain, souillard. Roulement assuré. Pourquoi ? Bon, c'est pas grave. On va se contrôler de ce deux étoiles. Accomplisser cette mission par la marche en arrière pour recevoir l'expert des manœuvres. La marche en arrière. Comment on peut aller en marche arrière si elle est positionnée en avant ? Ah, il y a la flèche jaune. Alors, attends, on va essayer de le faire. Dans le retroviseur. Genre, je vais me taper ça en marche arrière. Je ne sais même plus où est-ce que c'est. Ouais, c'est là. Ne me dis pas. Genre, en marche arrière. Vas-y, on va essayer. Putain, c'est... Genre, nous félicitations, mission et succès. Putain, je n'ai pas été bon, quoi. Bon, ce n'est pas trop grave. Putain, le pavé qui nous a remis. On va lancer directement la mission. Pas perdre de temps. Oh, bon, c'est un démarrage en côte. Ok. Alors, stopper devant la ligne. Stopper, mettez la voiture. Ne pas céder d'un pouce. Eh ouais, mon gars. Au roi de la montagne, monticule. Putain, les trois étoiles. On est bon. Un nouvel automobile. Un nouvel automobile. Il est accessible, ok. Et sur la dernière, il vous faudra passer d'itinéraire. D'examen construit par les rues municipales. L'itinéraire contient des passages côté des carrefours. Accomplissait cette mission pour recevoir l'acquisition conduite dans la ville. Accomplissait cette mission et en gagnant au moins 5 points d'amende pour recevoir l'acquisition. Acquisition, il y a un timing, il y a des points pour cette dernière impreuve, ils ne nous ont pas respecté. Et voilà, ça permettra de décorer un petit peu citycadriving sous un autre angle, plutôt que de mettre des modes et faire de la merde. Même si c'est Scott Eiffen qui m'a fait prendre, tout simplement. Là, on est un petit peu plus dans un aspect éducatif. Déjà, la voiture, ce n'est plus la même. C'est de la vieille cacahuète qui fait déjà partie d'une game. Alors, ceinture, démarrer, frein à main, et on va checker si ce n'est pas derrière. Insérez-les. Ah, merde. Ok. Attention à tourner à droite, en carrefour. De toute façon, je n'avais pas le choix. Je n'ai pas vérifié si c'était un stop ou un c'était le passage. Je crois que c'était un c'était le passage. Il y a un timing, moins de 5 minutes apparemment. Tu l'as vu le panneau de priorité. Tu connais, chaque fois que tu passais dans un carrefour, tu as l'auto-école qui te demandait de regarder l'entrée du mouvement circulaire, en avant, la deuxième sortie. Tu m'as fait peur, lui. Tu m'as fait une fête. Tu m'as fait une fête. Putain, le sale bruit qu'elle a. Tu te souviens de Jul ? Dès que t'accélères, t'as le dernier album de Joule à les oreilles. Par contre, j'ai pas vu la notification qui a été indiquée. Allez, comme par hasard, il va passer au rouge quand je vais arriver. Je vais pas checker. Dans 100 mètres, tourne à gauche. J'ai franchi une ligne continue, il a pas bronché. Nabila, avec ses saufs toutes plates. Bon, on se débrouille pas mal, on est encore à 19 sur 20. J'aurais tombé un petit sifflet quand t'es amené à faire de la merde. Putain, des plaques italiennes. J'ai toujours dit qu'on était en Russie. D'ailleurs, je crois que la voiture qu'on conduit doit être liée aussi à ce qu'on retrouve. dans un décor de là-bas. Ok, on reste à l'extérieur. Dans la vraie vie, je serais passé. Attends, comment je tue à le volant à 10h10. Non, c'était 9h15. On était sur Project Cars avec les deux doigts sur les palettes. Et en 300 mètres, tourne à droite. C'est pas mal, c'est assez fluide. Il y a quand même pas mal de choses à bien assimiler. Les petits détails, les... Il y a une petite désattention là. Par exemple, c'est à droite. Il voit qu'il n'y a personne, mais évidemment. Il fallait qu'il... Il n'y a pas mal de kilomètres. En plus, il m'a fait caler. Caler en plein virage, c'est chaud. Il monte vite à 50. Je ne sais pas combien de temps elle met le 0 à 100. C'est un petit peu nerveux. Des petits itinéaires comme ça, c'est... Ce qui me permet de découvrir un petit peu plus en détail. Cette grande map. Qui depuis que je l'ai, je la connais... Toujours pas. Il se fait chier. Putain, c'est limité à combien là ? L'entrée 1... Troisième sortie. Non, c'est la dernière. Les clignotants droits n'étaient pas embrouillés à l'entrée du mouvement. Quel droits là ? T'es sérieux ? Dans les petits angles... Angle de marque. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti le mouvement. Il m'a demandé le clignotant droit alors que... C'était la troisième sortie à gauche. Je ne sais pas pour vous, mais moi, on m'a toujours appris comme ça. Dans le rond-point, si tu prends à gauche, tu mets déjà ton clignotant à gauche. Moi, je fais quand même gaffe de ne pas zapper une info. Attention à tourner à gauche pour le prochain carrefour. Je ne sais pas. Création d'obstacle. Genre, j'ai bloqué la route à quelqu'un. Putain, je ne sais pas, c'est 19 à 11. C'est pas fameux tout ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait au fait. Obstacle, pas de clignotant. Tu as perdu ton permis. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait. On en a. Prioritaire. Parqué à droite. On va se garer ici. Tiens, on va taper pendant un petit créneau. Bonsoir. Tu toutou-tu-tu-tu-tu-tu-t. Lol. Elle est dégueulasse. Ce sera dommage de... Se planter ici. Couper la limoges. Nouvelle acquisition. Conduite dans la ville Mais j'ai perdu pas mal de points Bon on repart avec une petite étoile Nouvelle étape de la carrière accessible Conducteur débutant Ah oui c'est vrai que là c'était soft Et bien voilà les amis La première mission sur city car driving Pas évidente tout de même Parce qu'il y a quand même des choses qu'on a tendance à négliger Et qui nous pénalisent assez rapidement Mais j'ai pas trop compris l'histoire du clignotant Ou même la notion d'obstacle Parce que c'est le fait de se rabattre directement trop rapidement sur la voie de gauche Toujours utile N'hésitez pas à partager votre savoir-faire Ou aussi pour ceux qui ont le jeu De donner un petit peu plus de détails là-dessus Ça me permettra de pouvoir comprendre un petit peu plus les choses Qui permettront de garder une régularité sur mon style de conduite Toujours utile J'espère en tout cas que ce premier épisode Vous aura plu Et on poursuivra au fil du temps Ça me permettra de pouvoir mettre plus souvent la main sur city car driving Il ne reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée Une excellente soirée Prenez soin de vous Et je vous dis à très bientôt Salut tout le monde